Salut à tous, ici Raphaël Gigonde, coach thérapeute, méditation pleine conscience. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet, je pense, qu'on vit régulièrement, c'est le besoin de tout contrôler. En fait, souvent, on aimerait que la personne devant avance plus vite, on aimerait que nos enfants fassent ce qu'on leur dit de faire du premier coup, on aimerait que, finalement, les gens, ils nous donnent raison, et qu'ils fassent ce qu'on a envie. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi ? Et pourquoi on est frustré ? Je vous explique tout dans cette vidéo. Donc, en fait, c'est très simple. Pourquoi on souffre ? Pourquoi on est frustré ? Pourquoi on résiste ? C'est parce qu'on essaye de contrôler le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est les autres, c'est le temps qui fait. Aujourd'hui, il fait beau, j'en ai profité pour faire une petite vidéo dehors et ça fait du bien, donc pourquoi pas. Mais est-ce que je peux contrôler le temps qu'il fait ? Bien sûr que non. Alors, pourquoi on a de la frustration ? Parce qu'on entre en résistance avec ce qui est, avec ce qui se passe, et qu'on aimerait bien contrôler, mais qu'on ne peut pas. C'est pour ça qu'on est mal, c'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on est frustré, c'est pour ça qu'on est en colère, tout simplement. Et donc, le moyen de se sortir de ça, c'est simplement d'arrêter de vouloir te contrôler, tout simplement. Lâcher prise, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est s'occuper de son monde intérieur. Occupe-toi de ce que tu peux maîtriser. Et la seule chose que tu peux maîtriser, c'est toi-même, c'est toi. Tes pensées, tes émotions, tes paroles, tes actions. Et comment tu vas faire pour maîtriser ça ? Au début, tu n'y arrives pas du tout, et c'est normal, parce qu'on ne t'a pas montré, on ne t'a pas expliqué, ni à l'école, ni ailleurs. Tu subis juste le truc qui se passe, quoi. Eh bien, reprendre la maîtrise, c'est reprendre la conscience. Encore une fois, on y revient. La pleine conscience, la respiration, l'observation et l'accueil de ce qui se passe en nous va nous permettre de reprendre la maîtrise, de reprendre, finalement, les rênes de la manière dont on se sent, dans la manière dont on pense, dans la manière dont on parle et dans la manière dont on agit, tout simplement. Alors, observez-vous, accueillez ce qui se passe avec douceur et bienveillance, et ensuite, reprenez la maîtrise. Décidez de ce que vous voulez vraiment pour vous. Est-ce que vous voulez souffrir ? Est-ce que vous voulez être frustré, énervé, en colère, parce qu'il pleut ? Ou est-ce qu'à un moment donné, bah, ok, il pleut, j'accepte, j'observe ce qui se passe en moi, j'accueille, et puis à un moment, je me tourne vers quoi ? Bah, quelque chose qui me plaît plus. S'il pleut et que je ne peux pas aller dehors, je vais faire autre chose. Je vais peut-être me prendre un bon bain, ou je vais peut-être faire une lecture, ou je vais peut-être sortir quand même, qui sait ? De toute façon, on ne peut rien y changer. Alors, autant faire avec, autant l'accepter, pas pour autant s'y résigner, mais, en tout cas, y répondre différemment, pour se sentir mieux au quotidien. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Bye.